Le ministre de la Santé a trouvé sa perle rare pour la présidence de Santé Québec. C'est l'ex-patronne de Biron Groupe Santé, Geneviève Biron, qui aura la tâche titanesque de chapeauter l'ensemble des activités du réseau de la santé et de l'améliorer, ce réseau. Premier sujet pour notre table d'analyse, Paul-Emmanuel Mario. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Alors, vous avez sans doute, comme nous tous, été très surpris. C'était la top gun qu'on attendait. Le ministre Dubé, qui semble très fier de sa prise, un extrait du Point de presse. Elle est une entrepreneure québécoise dont la famille a fondé l'un de nos plus beaux fleurons québécois, qui a décidé de se lancer dans ce grand défi avec la principale motivation d'améliorer l'accès aux services de santé et des services sociaux à la population. Alors, que dites-vous de cette double nomination? Est-ce qu'on est devant un duo de choc qui va pouvoir faire des miracles, Emmanuelle? On ne va pas s'attendre à des miracles. Attendons-nous juste à ce que les choses aillent mieux. Ça serait déjà une grande avancée. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle Mme Biron s'est bien gardée, de promettre des miracles, des échéanciers. Moi, on est surpris parce qu'on la connaît moins. Mais dans le fond, on savait que M. Dubé voulait quelqu'un du privé. Puis en plus, elle vient du milieu médical. Il faut surtout parler à des gens qui la connaissent, qui ont travaillé beaucoup avec elle, il semble. En tout cas, elle a la réputation d'être une très bonne gestionnaire en termes de ressources humaines, ce qui fait partie du gros problème dans la santé. Surtout, on la décrit comme ayant une volonté de fer, une main de fer dans un gant de vélo. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, les fonctionnaires sont mieux d'attacher leur sucre avec la broche. C'est peut-être justement pour ça qu'on l'a choisi. Elle a toute une commande, en tout cas. On va voir la liste des défis, quelques défis qui sont devant elle. Et plusieurs avant, elle se sont cassées les dents sur ce mammouth indomptable. Un extrait de son point de presse. On l'écoute. On arrive tous, je crois, avec le constat que les choses doivent changer. Si on veut avoir des résultats différents, l'instauration de Santé Québec vient nous donner les moyens de nous faire évoluer nos façons de faire, de se donner une chance de réussir et de mettre en place un système plus humain, plus performant. Mario, ta réaction? Moi, ce qui m'a plu, c'est quand elle a parlé de services à la clientèle, d'expérience client. Les gens qui gèrent des laboratoires comme ça, c'est ça leur priorité. Beaucoup, c'est de la clientèle, c'est des gens occupés, des gens qui ont des horaires occupés. Tu rentres pour une radiographie, il faut que tu rentres, il faut que tu ressortes, il faut que ça soit à l'heure. Et s'il y a une chose que j'espère de tout mon coeur, c'est qu'elle va garder ça. Quand je dis l'expérience client, du téléphone quand tu as besoin de voir quelqu'un, de la personne qui va subir une chirurgie qui est annulée, qu'on renvoie à la maison. Tu sais, on a une médecine compétente, on a du personnel compétent, on a juste une expérience client horrible. Quand on est malade, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Et si elle peut juste se mettre... C'est ça l'expérience client, les gens, c'est de penser, OK, mon client, appelons ça un patient dans notre système de santé, où un client, quand il a besoin de soins, quand il se présente, qu'est-ce qu'il vit? Est-ce que c'est un parcours du combattant où il faut que tu te battes pour être vu, il faut que tu te battes, il faut que tu appelles, tu te fais dire non, tu attends 20 heures? C'est ce que j'espère qu'on va sentir changer sous son impulsion, si elle peut apporter juste ça. Et la double nomination, Paul, quelqu'un qui est issu, qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui est issu de l'interne. Exactement, ça fait partie un peu de l'opération. Mais Mario a tellement raison, parce que quand on y pense, ce n'est pas normal dans une société comme la nôtre qu'on ait un accueil plus chaleureux, plus humain dans une clinique vétérinaire que dans la plupart des urgences au Québec. C'est ça la réalité au Québec. Plus de service, plus de rapidité. Moi, je suis comme Mario, quand j'ai entendu dire ça, ça a l'air basique, mais c'est quand même fondamental. Mais effectivement, si Christian Dubé a nommé sa top god, donc sa maverick, elle a à ses côtés son gousse. Parce que M. Avergale, il ne faut pas le mésestimer là-dedans. Il vient du réseau, il a dirigé le 6 du Nord de Montréal, dirigeait le CHUM de Montréal aussi. Il connaît le réseau, parce que confier Santé Québec à Mme Biron fut extrêmement efficace et bonne gestionnaire. Si elle n'est pas épaulée pour le fonctionnement jour après jour du réseau, ça serait extrêmement difficile et pénible pour elle. Donc, je pense que sa réussite à elle va dépendre de leur réussite à tous les deux et de leur capacité de travailler ensemble. Sophie, j'ai une proposition cependant. Si on est pour continuer à l'appeler une top god, on ne devrait plus l'appeler la maverick. Puis on a eu un deuxième film de top god, alors on devrait l'appeler la phénix et son bob. Ça serait pas mal plus adéquat. Oui, mais sauf qu'ils sont moins en vedette que Tom Cruise. Oui, mais c'est pas grave, ils réussissent autant, tu sais. Oui, c'est ça, ils réussissent la mission aussi. Nous, on aime bien l'expression perle rare, en tout cas. En tout cas, on souhaite que ces décisions-là fassent de vraies différences pour les patients qui n'ont vraiment plus de patience. Parlons du départ d'Émilie, le Sartérien, comme coporte-parole féminine de QS, qui écorche son coporte-parole au passage, qui évoque un climat de peur après s'être fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères. Comment vous décodez ce qui se passe, Emmanuel? En tout cas, il y a une chose de claire, c'est que la greffe n'a pas pris. Pourquoi n'a-t-elle pas pris? C'est tout l'enjeu. Il y a des versions très, très, très contradictoires qui circulent, dépendant de à qui on parle. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait un déséquilibre du rapport de force et du rapport de ressources. Et ça, ça allait prendre du temps à se régler. Pourquoi? Parce que Gabriel Nadeau-Dubois, il est chef parlementaire, il y a toutes les ressources qui viennent avec ce rôle-là à l'Assemblée nationale. Elle n'étant pas élue, elle n'avait pas le droit d'aller piger dans ce plat de bonbons-là, si on veut, pour avoir des ressources. Puis c'était une chose de lui en donner au sein du parti. Mais le parti ne roule pas sur l'or, les employés sont syndiqués, ça demande une réorganisation. Je pense que ça, ça a causé énormément de tensions. Est-ce que de s'attendre à ce que ça fonctionne en dedans de cinq mois, c'était réaliste? Plusieurs ont des doutes. Je dirais qu'elle ne s'est pas donné beaucoup de temps pour que ça se mette à bien aller, considérant l'ampleur des changements qu'elle imposait par son arrivée au sein de cette réorganisation. Est-ce que c'est une crise grave, Paul? Oui, oui. D'abord, c'est un échec de la formule. Et puis, ça ajoute aux énormes difficultés de Solidaires. Emmanuel le disait, le parti, non seulement, ne roule pas sur l'argent, mais a des difficultés en ce moment. Ils ont congédié deux ou trois personnes juste avant les fêtes. Et puis, elle avait quand même consenti à donner un budget de 30 000 $ à Mme Lessard-Therrien pour ses déplacements. Il n'y a pas eu d'ajustement. La greffe n'a pas du tout réussi. Ça pose la question de fond. Deux porte-parole dans un parti politique, dans notre système politique, est-ce réaliste? Il serait étonnant que Québec solidaire revienne là-dessus, mais je suis convaincu que la formule d'un des deux porte-parole qui ne vient pas de l'aile parlementaire, on ne verra pas ça. La crise est assez grave parce que ça ramène quand même tous les propos de Catherine Dorion sur le fonctionnement centralisé, le style de leadership. Puis Catherine Dorion, elle critiquait l'Assemblée nationale, elle critiquait tout. On s'était dit que ça n'a pas l'air facile. Mais Mélise Lessard-Therrien a fait un mandat comme députée. Elle a l'air d'une personne quand même assez opérationnelle, assez facile à travailler, déterminée. Le fait qu'elle lâche aussi rapidement, je pense que ça a été sincèrement toute une claque. Puis ça a dit, OK, elle a dû se faire claquer des portes sur les doigts pour en quelques mois. Emmanuel dit que ce n'est pas beaucoup de temps. Moi aussi, je pense ça. Mais je me disais qu'elle a dû vivre quelque chose pour conclure qu'il n'y a rien à faire dans ce parti-là, je m'en vais. Alors, on verra ce qui va suivre, qui va la remplacer éventuellement. Après la pause, on discute du campement pro-palestinien sur le campus d'Université McGill. Situation très, très délicate à gérer. On a hâte de vous entendre là-dessus.